Musique de générique Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Circuler sur un trajet monotone favorise La réduction de la fatigue. Réponse A. La baisse de la vigilance. Réponse B. Le risque de somnolence. Réponse C. J'allume les feux de position seulement. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis ce poids lourd depuis une dizaine de minutes. Je les dépasse maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est conseillé d'avoir dans son véhicule Plusieurs gilets haute visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un constat amiable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour dépasser ce cycliste, je chevauche la ligne continue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour lire tous ces panneaux. Je conserve l'allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Pour conduire un véhicule de près, réglez le siège et les rétros suffisent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux circuler sans feu ? Réponse A. En feu de position seule. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. Je maintiens l'allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. Pour tourner à droite à 150 mètres. Je m'arrêterai. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je céderai le passage. À droite. Réponse C. À gauche. Réponse D. Pour qu'il n'y ait pas d'incident, c'est à moi de ralentir. Réponse A. C'est aux piétons de regagner le trottoir. Réponse B. À 50 km heure, la distance d'arrêt sur sol sec est d'environ 15 mètres. Réponse A. 20 mètres. Réponse B. 25 mètres. Réponse C. J'ai suivi la conduite supervisée. Je suis dans ma deuxième année probatoire. J'ai un capital maximal de 6 points. Réponse A. 8 points. Réponse B. 9 points. Réponse C. 11 points. Réponse D. Dans quelle situation le conducteur est-il le mieux placé ? En A. Réponse A. En B. Réponse B. Téléphoner en conduisant risque d'entraîner. Une réduction du champ de vision. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une diminution du temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le moteur tourne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je tiens compte du panneau. Le jour. Réponse A. La nuit. Réponse B. Le danger est plus fréquent. Le jour. Réponse C. La nuit. Réponse D. J'allume de préférence les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Réponse B. Cette conductrice titulaire d'un permis probatoire risque. La confiscation du téléphone. Réponse A. Une obligation de stage. Réponse B. Un retrait de point. Réponse C. Une amende. Réponse D. Je surveille les piétons. Réponse A. Je surveille les cyclistes. Réponse B. Je cède le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume les feux de détresse. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. La différence de profondeur des sculptures entre les deux pneus arrière ne doit pas dépasser. 5 mm. Réponse A. 10 mm. Réponse B. Réponse B. Les cyclistes représentent environ 5 % des tués. Réponse A. 20 % des tués. Réponse B. 30 % des tués. Réponse C. Réponse B. Réponse B. En cas d'éblouissement, je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume les feux de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Sur l'emplacement à droite, je peux. M'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La vitesse est limitée A. 80 km heure. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. 100 km heure. Réponse C. 110 km heure. Réponse D. Il est possible qu'un usager arrive en face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Dans cette situation, je m'écarte et je passe. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Réponse C. Réponse C. La hauteur des feux. Réponse C. La hauteur de la ceinture. Réponse D. L'avertisseur de changement de fil. Averti d'une sortie de voie involontaire. Réponse A. Signale un usager dans l'angle mort. Réponse B. Allume automatiquement le clignotant. Réponse C. Je dépasse le cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 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 Les bus assurent des déplacements rapides en ville. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ils permettent de fluidifier la circulation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette étiquette explique les conditions d'installation d'un siège bébé. À l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je peux circuler en feu de croisement. Oui. Réponse A. Réponse B. En feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le bouton. Le bouton qui actionne les feux de détresse est généralement situé à droite du conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette conductrice a raison. Cette conductrice a raison de râler après ce piéton qui traverse lentement la rue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette conductrice a dit tout ce qu'elle avait à dire au secours. Elle raccroche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Non. Evidence B. Sous-titrage ST' 501